Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-reprès BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Les yeux sont rivés sur le Parlement, les sénateurs sont à l'honneur. On a eu hier le président de la Chambre des députés, le député Garibodot. Avant, le président du Grand Corps était notre invité, le sénateur Joseph Lambert. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir un ancien président de l'Assemblée nationale, un ancien président du Sénat, mais qui demeure encore un sénateur très influent. Il s'agit de Yuri Latortu qui est avec nous ce matin. Sénateur, bonjour et bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour Wendel, bonjour aux auditeurs, aux auditrices de la radio et aux téléspectateurs, téléspectatrices et de la télévision. Toujours un plaisir d'être avec vous pour ces émissions d'analyse politique et titré et l'invité du jour. Ou encore Le Point. Ou encore Le Point de Métropole. Sénateur, on va revenir, ou encore on va ensemble, très certainement on va commenter l'actualité. La question des privilèges des parlementaires va être adressée ce matin. Les consultations, un premier ministre a nommé en consultation avec le président des deux chambres, a nommé évidemment par le président de la République. On va en parler, mais l'étape très bonne, c'est d'aider aux auditeurs qui ont une idée de rapport, la Cour des comptes qui sortit, on croit que c'est hier que le sortit. Est-ce qu'on peut parler de primeur, de métropole en quelque sorte ? C'est ça, quand même, c'est son primeur, puisque le rapport-là, officiellement, l'hypocore de y a. On connaît que la Cour des comptes, c'est le bras technique du Parlement, et encore le bras technique de la Commission éthique et anticorruption, et de la Commission des comptes et de décharges. Puisque c'est deux commissions, ça a eu, qui travaillent quotidiennement avec la Cour des comptes. Et moi, je vais commencer par féliciter la Cour des comptes, puisque c'est environ 10 ans de retard que la Cour des comptes n'est pas à jour avec les rapports sur l'efficacité de la situation financière, sur les dépenses publiques, sur le budget. Parce que quelle est la procédure ? Le ministre financière vient de déposer le budget le 13 juin, il faut la Cour des comptes déposer le rapport de dépense du budget. Avant, il faut voter l'autre budget, il faut que l'on ait 10 ans sur le budget que l'on ait exécuté. Il faut que l'on ait dit, est-ce que le budget a été bien exécuté avant que l'on ait voté l'autre budget? Donc, il faut que l'on ait deux rapports, le budget que l'on ait déposé pour que l'on ait voté le budget, et le rapport au cour des comptes. Mais à travers le temps, le cour des comptes est toujours à l'autre. Et l'année sa, l'année, l'année 2016-2017, et en octobre, il y a l'année 2017-2018. Donc, l'année prochaine, le 30 juin 2019, il y a un budget qui est déposé et il y a un rapport. Pour qui ça est important ? Parce que c'est à partir de votes de rapports que l'on ait voté en droit parlementaire, la loi sur les règlements. C'est à partir de votes de rapportsa que l'on ait diminué de l'échange pour l'année, ou bien l'on ait pas gagné. C'est à partir de rapportsa que l'on ait dit, budget a été bien exécuté, ou bien pas bien exécuté. Et, il faut nous arriver depuis 48e an, la bataille pour ça, pour que nous arriver avant de voter budget, nous garder ce budget qui est exécuté, et bien exécuté. Maintenant, nous allons arriver là-dedans, et je pense que l'important pour la population qu'on ait, justement, comment les dépenses pendant l'année. Et, si ça fait que l'on a pris un budget, moi-même particulièrement, ça intéresse nous dans le budget comme la Commission Éthique et Anticorruption, c'est la question de Petro-Karibé. Petro-Karibé, la Cour des comptes a été sur les lieux pour vérifier certains projets de Petro-Karibé, tels que le marché de Fontamara, le viaduc de Canfou, et la sentence a été la même que la commission sénatoriale, puisque, ou après, à la page 161, je dis, la visite du marché de Fontamara nous a amenés à un constat alarmant, c'est une perte sèche pour l'État. On devrait débloquer 14 millions de dollars, on a débloqué 9 millions de dollars, mais les travaux effectués ne correspondent pas à ce déblocage de 9 millions. Et ce qui arrive maintenant, c'est que les travaux effectués sont en train, justement, d'être désagrégés. Il y a volé, il y a volé, il y a volé portail, il y a volé, il y a volé, il y a volé, il y a volé l'autre bois, et l'État ne prend aucune disposition, non seulement pour protéger ses travaux, ou pour demander à la firme, avec comme qu'il est là maintenant, pour que l'État finira va y avoir. Comment est-ce que nous vérifions que l'État est comme, non, maintenant? Oui, parce que les travaux, au niveau de notre commission, on a vu que les travaux qui sont effectués au marché correspondent à une valeur de 3 millions de dollars. Alors, rapport ça, rapport ça, lit Echelounet sur combien d'années? Non, ce rapport, c'est pour une année. Une année? 2016-2017. Mais... 2016-2017. 2016-2017. Alors, rapport SAA, lit Al-Gadé certains projets de Petro-Caribé, qu'il a depuis 2014-2015. Projet qui n'est pas fini. Mais le rapport 2013-2014 de la Cour des Comptes, t'es commencé à garder certains projets. Et il y a été gardé, puis il y a été dit, justement, que depuis le SAA, il y a des projets mal exécutés. Donc, à travers les années, la Cour des Comptes a toujours parlé de projets Petro-Caribé. Et nous voyons que tout aboutit à la même conclusion. Donc, nos mêmes deux commissions sénatoriales-là nous disent, et c'est peut-être ça, après, que le président Lambert ont l'aide, pour nous dire, puisque la Cour des Comptes a statué sur les projets au fil des années, il revient à la Cour des Comptes de donner un rapport simplement sur Petro-Caribé. Et nous avons demandé, justement, au président Lambert, comme il y avait une résolution du Sénat au mois d'avril, pour demander des cours des comptes qui travaillent sur Petro-Caribé, nous demandons pour nous remettre en vacances. Oui, mais pour qui ça c'est sur Petro-Caribé seulement ? Eh bien, parce que ce rapport concerne plusieurs commissions. Mais au niveau nous-mêmes de la commission éthique anti-corruption, ce qui nous intéresse, c'est Petro-Caribé. Au niveau de la commission des comptes... Oui, mais pas là-dedans comme ça. Surtout qu'il y a quelqu'un qui prétend des intentions, par exemple, présidentialiste, il dit qu'au candidat à la présidence, il va utiliser ces Petro-Caribé comme un instrument ou encore un outil pour faire face à tout notre candidat potentiel qui est capable de camper en face. Bon, on a dit qu'on est tous les jeunes et modés. Les jeunes arrivent, ils font toutes les gargottes. Ah, c'est ça, c'est seulement ce qu'on dit. Il n'y a pas qu'on dit l'autre bagaille. Mais ça n'a pas le rapport du sénateur de la torture qui est là. Ce n'est pas le rapport du sénateur de l'autre plan. C'est le rapport de la Cour des comptes. C'est le rapport de la Cour des comptes. Il y a 10 semaines qui vérifiait pour nous et qui aboutit à des conclusions similaires et à la nôtre. Donc, on ne peut plus accuser le sénateur de la torture ni le sénateur de l'autre plan. nous-mêmes nous t'abtons rapport au cours des comptes sur les projets de Petro-Calibé. Est-ce que tous les rapports, ça y a eu, on dit jusqu'à trois rapports, ça y a eu. Est-ce que le sénateur de la torture est capable de dire que c'est des travaux, si vous voulez, objectifs qu'il fait, au-dessus de la mêlée, sans parti pris, en résumé, on travaille vraiment impartial, objectif. Et, on dit yon aspect qu'on kwez, ni ou ni mwen, l'on te nan l'ekol primère, nou ta pran. Yo di non, fon vin avec preuve pou nou fèr konkluzion. Eh bien, mwen kwek yo, si sem dimanche sa, ki ni mwen, ni sénateur de la Cour des comptes, ap utilisé. A partir de sa ki te fè, nan l'gade, yo di, me koube koube yo te bai, finan di, me koube koube, yo evalui travail yo, yo wè yon pa kou rispond, e yo di ke travail sa yo, justeman, yo pa fini, fò yo fini yo. Mwen mpase ke, se pa, on audit, nou te kadi, kote, on niveau de la comptabilité, nou wè yon gade, chak kont, nan. Se de proje ki te efektue, nou wè yon gade, poumèyaman, koube yo te bai proje sa yo, eske nan proje sa yo, te ke apel d'off, eske koube yo bai yo, kou rispond, a koube ki doi fè proje yo, daryo le Président Jovenel la di, le Président Jovenel la di, il a di ke tou le kontra, pendant le 10 derniers ane, de préval, amanteli, on itè soufaktue. Alok, ou kon ki deklarasyon, Président Jovenel te fè, a pari. Oui. Donc, nou mèm, se sa nou di, nan Petro-Karibé, gen 380 proje, gen anvèyon 300 kontra yo, soufaktue. Eske, se nou mette de koute, se nou e koute momentaneman, Petro-Karibé, jan a koude kontra tel, eske, gen yen, Alok, gen d'autre pou pou, Oui. Eske, eske gen de, eske gen de ministre, ki yen dekse, et d'autre ki da gen chans, jen de charge. Suivant recommandation de la Poude Conte. Ah oui, écoutez, alors le Président Lambert m'a dit hier que l'imandé pou yo voye tout rapport de compte de ministio de la Poude Conte, sauf les ministres qui sont indexés dans Petro-Karibé. Ok, parce que il y a un processus on doit donner des charges aux ministres également. Le ministre, là t'es rempli un rôle dans l'État, Sylvain Gaia, au poché, il faut au bal des charges. Donc, je crois que le Sénateur Lambert a demandé à la Poude Conte d'envoyer les rapports sauf ceux ou celles qui sont indexés dans Petro-Karibé. Parce qu'on doit attendre le rapport global de Petro-Karibé avant de statuer sur ses ministres. Maintenant, dans ce rapport, c'est pas simplement Petro-Karibé. Petro-Karibé, c'est simplement peut-être 4 ou 5 pages. On dit Petro-Karibé, c'est Zoutipor. Oui, justement, à partir, comme je suis en train de mener le dossier, donc faut me garder. Alors évidemment, pas seulement c'est beau plan. Alors, comme maintenant c'est la commission éthique-anticorruption qui continue pour le suivi des deux rapports, donc je suis le président maintenant, je continue. Mais ce sont les travaux du sénateur beau plan, comme c'est qu'ils font un bon travail, et les travaux de la première commission qui s'ébatent moi-même seulement, sénateur Jacques Hito et Envie Foucran, Oulandieu et autres. Maintenant, dans ce rapport de la Cour des comptes, qu'est-ce qui est intéressant ? On parle de la caravane, on parle du carnaval 2017, on parle de la construction des routes en Haïti. Mais, Wendel, il y en a pas qui est extrêmement important, et moi je vais faire un rapport au sénateur pour leur expliquer tout ce qui est contenu dans le rapport. Au niveau de la construction des routes, la Cour des comptes a dit que les études sont mal faites, les temps à louer ne sont pas respectés, et les budgets de départ sont toujours multipliés par deux, parce qu'il y a toujours des avenants. Dans le département de l'artibonité du Nord, on est en train de construire le tronçon go-naïf kabaïtien. Bon commentaire, sénateur, pour exécuter, pour certains décaissements, est-ce qu'il ne faut pas préalablement l'avis de la Cour des comptes ? Non. La Cour des comptes faisait ce contrôle avant. Maintenant, on a changé à partir de la loi de 2005. Maintenant, c'est plus le contrôle a priori. C'est a posteriori. C'est a posteriori. OK. OK. Donc, maintenant, la Cour des comptes simplement signe le contrat au bord si le contrat est légal et le contrôle se fait après à travers ce rapport sur l'efficacité de la situation financière. OK. Vous dites que gagner des projets... Oui, le projet un petit peu fort de la route Godaïve-Kabaïsien. Moi, c'est ce qui m'étonne. Moi, je vois ce que dit la Cour dans ça, par exemple, sur les routes. Mais, ce qui étonne, c'est que cette route est financée par la BID. Donc, c'est-à-dire, non seulement il y a le contrôle national, mais aussi il y a le contrôle de l'organisation internationale. Donc, ce que dit la Cour maintenant sur la route est alarmant et il m'a dit un petit peu que ça nous laisse perplexes parce que normalement, BID a supposé vérifier et donner l'objection et vérifier qu'il est une durée avant de commencer. Mais, la conclusion de la Cour des Côtes est catastrophique par rapport à l'exécution de la route. Et maintenant... Ça veut dire que la Cour des Côtes pour contrôler est l'agent de l'aide externe ? Tout l'agent qui est dans le budget. Tout l'agent qui est programmé dans le budget. Donc, dès que le projet est dans le budget, la Cour des Comptes donne quand même son verdict. Oui, alors, on ne parait que tu es négatif. N'est-ce pas un ministère, un ministre qui a une chance de la décharge ? Non ! Écoutez, il y a différents secteurs. Maintenant, secteur qui est concerné de route que nous parlais, alors, secteur qui est concerné de pétro-caribé, de carnaval 2017, parce que la Cour, dans la conclusion de ce carnaval-là, elle dit que comme que tu es programmé pour carnaval-là, ce n'est pas lié ou débloqué ou débloqué beaucoup plus, sans qu'il y ait de réaménagement budgétaire. Donc, il y a un constat qui a été fait par la Cour. Mais, dans les sous-secteurs, la Cour ne va pas venir avec même une conclusion, une catastrophe fixée. embassée dans ça, écoutez, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Et la Cour a fait des recommandations. Maintenant, à partir de ça que nous voyons là, que nous créons qui ne pas marcher, il est important que le budget qui pourra le voter pour l'année prochaine, que il y a des exigences que le Parlement a fait. Même toujours, dans les autres, on dit que pour les ministres, c'est le Sénat qui bat les charges. Non, pour les ministres, c'est le Parlement. Les deux. Les deux chambres votent la décharge. Oui, alors c'est le Parlement. J'allais dire le Parlement en général. C'est ça. Le Parlement. Oui, mais là, on va parler de la Cour des comptes. Non, la Cour des comptes. Est-ce que nous inspirez quand même de travailler la Cour des comptes pour nous bailler ? Le Parlement se base sur le rapport de la Cour des comptes. Et qu'ils ont expliqué que il y a des ministres qui, depuis 10, 15, 20 ans, pas jamais qui a une décharge de la part du Sénat de la République. Ils ont dit que c'est politique qu'ils ont fait avec vous, c'est ça. C'est qu'ils ont barré la route à des anciens ministres, par exemple. Moi, je ne sais pas pas. Je pense que il y a une certaine paresse du côté des parlementaires. Et parce que il y a un rapport qui est arrivé et que la commission des comptes et des déchats, pour nous expliquer mon bien, il y a la commission éthique et anticorruption, c'est une commission assez nouvelle. Peut-être que l'initiative a été prise par le sénateur Benoît à la Chambre des députés et on a répliqué au Sénat. Maintenant, la commission qui est toujours là pour étudier les comptes, pour les décharges des ministres, c'est la commission des comptes et de décharges. C'est une commission constitutionnelle prévue non seulement de la Constitution, mais également au niveau du Sénat et de la Chambre des députés. Cette commission est mise en place au début de l'année législative, formée de six sénateurs et de neuf députés. ces 15 parlementaires doivent étudier tous les comptes des ministres et faire rapport aux assemblées respectives pour donner des charges. Ça, c'est la première chose. Ces commissions, les six sénateurs doivent étudier les comptes internes du Sénat et les neuf députés doivent étudier les comptes internes de la Chambre des députés pour également pour les donner des charges également aux questionnaires et aux présidents. Maintenant, je crois qu'il y a, j'ai bien dit, une certaine paresse puisque la commission n'est pas jamais réunie. Il y a le sénateur ou la députée là, il y a le député et le sénateur pas là. Donc, il faut justement qu'on ait un certain leitmotiv de côté de député-sénateur pour le travail. Parce que l'un des présidents et du Sénat, on a fait le forcing au niveau du Sénat côté que le sénateur travaille et nous avons environ 40 ministres de charge. c'était les cas les plus faciles les cas des ministres qui bénéficient de la grande prescription et les cas des ministres qui bénéficient de la carence. Ça, c'est parce que on travaille même que le dé, parce que il est facile. Il est facile. Il bénéficie de la grande prescription. Oui, mais c'est le déclaré. C'est le déclaré que le gain. Si le Sénat n'a pas déclaré, il va gagner. Et puis la deuxième chose, on a préparé des rapports sur 25 ministres actuels pour que il y ait des charges. Mais je crois que peut-être que ça va continuer avec le sénateur Lambert. Donc, on pense que la commission compte et décharge là, il doit travailler beaucoup plus parce qu'on ne peut pas punir un ministre ou un premier ministre ou un secrétaire d'État qui avait servi son pays. Si il n'a pas de l'égal, il n'a pas de l'égal, mais si il n'a pas de l'égal, il faut nous donner. Mais comme on dit que nous, on jugez parti, vous autres sénateurs de la République, bon, parce que nous-mêmes c'est nous-mêmes qui nous décharge. Je crois que dans plusieurs assemblées... Non, mais est-ce que ce n'est pas le cas, sénateur ? Oui ou non ? Non, ce n'est pas le système pour Haïti. C'est un système à travers presque beaucoup de pays latins de tradition roubano-gérmanique. Avec la différence, la culture politique d'une série de pays fait que certaines choses se font facilement. Mais en Haïti, ces ministres-là, et je vais me décomposer avec Yori Latortu, c'est le président de la commission, je ne vais pas jamais en faire parce que Yori Latortu n'est pas encore même pas en faire mais c'est ce qui est mauvais et c'est ce qui ne doit pas être fait, justement. Et c'est peut-être ça que c'est important que je disais que députés, sénateurs, comprennent deux fonctions que vous avez. Voter loi et contrôler. Et dans la fonction de contrôle, vous avez justement pour vous garder contre les ministres et les premiers ministres. Et vous avez laissé à Foyot Gadil avec le sens du sérieux. Pour nous conclure, pour nous fermer le chapitre, avec le document ça, nous avons considéré comme un objet précieux et que nous sommes capables de commencer à dormir depuis jeudi. non, ce document, je ne vais pas regarder la question moi-même de décharge. Le document va être vu par la commission des comptes et de décharge. Moi-même, j'ai regardé la partie éthique et anticorruption. Premièrement, comment on fait prévention ? Oui, mais, j'ai d'accord, sénateurs, quand même, sont indicateurs que les, à partir de ça, il y a des gens qui doivent connaître est-ce qu'il y a des charges ou est-ce qu'il y a des charges. Donc, partant de cela, partant de ce qui est dit ce matin ou encore de ce qui est mentionné dans ce rapport, il y a moins qu'il a supposé qu'il n'a pas commencé par dormir. Ah oui, si votre disposition ne correspond pas et s'il y a des conclusions de la Cour des comptes, moi, je ne crois pas que la Cour des comptes peut se contredire pour un rapport l'idiot-magaille et puis après, pour un réconciliation le fond de l'autre. Mais, je crois que, pour nous, ce qui est important, c'est deux choses. Premièrement, la prévention. Par rapport à budget 2017-2018, quels sont les gardes-fous que nous-mêmes, la Commission IT anticorruption, nous devons poser. Ça, c'est il y a. Deuxièmement, par rapport à Petro-Caribé, on ne sait pas qu'on finit. Parce qu'on a IT, on ne sait pas qu'on a poursuivi. Oui, tout. Ah oui, dès que vous commencez son enquête, nous ne sommes pas occupés de nous, nous avons joué sur le tas avec nous, nous avons pris un rapport, nous avons fait le temps, nous avons fait le dilatoire et puis nous avons privé, nous avons découragé. Ce dossier doit aboutir, le dossier de Petro-Caribé. Donc, il y a une partie qui intéresse la Commission et nous allons, à partir de cela, faire un rapport à l'Assemblée et exiger de la Cour des comptes que le rapport intégral de Petro-Caribé soit remis. Dans trois minutes, d'après-midi, je vais refermer pour un parti émission au sénateur. il y a un problème qui est posé aujourd'hui en là. Je dis que les parlementaires, ils ne sont pas capables de statuer sur le budget rectificatif. Non. Parce que le gouvernement démissionnaire-là paraît encore entrer au Parlement. Non seulement qu'il n'a plus l'entrée au Parlement, mais le budget rectificatif, c'était une vision de ce gouvernement. C'était une vision pour les trois mois restants. C'est-à-dire, étant donné qu'il y a des recettes en plus, étant donné qu'il y a des réaffectations, le gouvernement voulait justement, pour le reste des trois mois de l'année, c'est-à-dire juillet, août, septembre, maintenant, avoir une autre vision pour la rentrée scolaire, pour ça. Maintenant, le gouvernement n'est plus. Même si c'est rectificatif. Oui, rectificatif. Donc, meilleur réflexe, on sait que ça, les gens disent, on sait que le président de la commission, c'est Dieu se prend en document, ça, vous voulez le tourner en bas, l'exécutif, là, et quel exécutif vous voulez tout jeter le poubelle ? normalement, le nouveau gouvernement, le nouveau gouvernement devrait justement inculquer sa vision à travers un nouveau budget rectificatif. Parce que le premier ministre acte est là, il est fait budget rectificatif là, non seulement pour le faire le réaménagement, mais pour le faire qui a dit, mais ça me voulait pendant trois autres mois qu'il était là, mais il ne l'est plus. Il va avoir un nouveau premier ministre. C'est peut-être ça, le président, pas capé du temps. Tu pensais qu'au moins comme moi, il y a un fiscal capveni, ça, il y a des 18-19 ans. Non, 18-19 là, il n'y a pas qu'il y a le même, c'est-à-dire que ça, c'est le nouveau gouvernement. Mais même rectificatif là. Parce que le ministre des Finances n'a plus son entrée au Parlement. Mais il dit que le fait que c'est monsieur qui a commencé à réfléchir sur l'ancien, le fait que c'est lui qui a commencé à avoir des convictions, c'est lui qui a déposé dans le Parlement, il n'est capable de faire appel là, il y a quand même pour quelques explications. Bon, mais si, ce n'est pas une explication là-même, et que le nouveau gouvernement a dit non, écoutez, ce n'est pas ma vision pour, disons, les mois d'août et septembre. Moi, j'ai l'autre vision de l'entrée de classe là. Et puis, à partir de ce moment, on ne fait l'autre budget. Est-ce que vous avez fait le cas par exemple ? Bon, moi, quoi que, et sincèrement, pour résoudre le problème là, le président devrait comprendre et aller vite en besoin. C'est-à-dire que le premier ministre, parce que maintenant, il a diminué l'étape de ratification du premier ministre au bord du banc. Il n'y a que deux étapes. Il vient au Sénat et puis après, il va à la chambre des députés. Par contre, deuxième consultation, ça, il est une consultation institutionnelle, ou bien d'ordre institutionnel. Ça a commencé, déjà. Il a plus l'impression, bon, il est institutionnel, tout le monde a plus l'impression qu'il fait partie d'un package, d'un lot. Côté que, pour la forme, par exemple, le président de la République a rencontré les présidents des deux chambres, peut-être que pour leur signifier de manière formelle qu'effectivement, le premier ministre est démissionnaire, ainsi que le gouvernement, et que les consultations vont débuter. Mais ce n'est pas dans la phase concrète des consultations. coté que question non, erreur, ça doit être, c'est une phase importante. Il y a plusieurs types de consultations. Il y a cette consultation où on ne sait pas, on prend la vie, mais on peut ne pas tenir compte. Il y a cette consultation, je crois, je vais vous dire, qui est obligatoire. Parce que c'est cette consultation qui est en train de faire. Parce que le président n'a plus de majorité au Parlement. La majorité est éclatée. Le bloc majoritaire, c'est-à-dire, il y a plusieurs parties, il y a un autre groupe au Sénat, le G7, il y a la Chambre des députés, même si ce n'est pas officiel, mais on sait que personnellement que la majorité n'existe plus. Donc, maintenant, le président consulte les deux présidents de Chambre, c'est pour dire, écoutez, voici l'état de la situation. Si vous en voyez quelqu'un qui ne bénéficie pas de la confiance de ces groupes, eh bien, vous n'allez pas avoir de premier ministre. Donc, en ce sens, c'est une consultation obligatoire. Et si, maintenant, on rend cette consultation un petit peu pour la forme, eh bien, je crois que le premier ministre n'aura pas beaucoup de chances de réussir. Il faut que cesse une consultation où le président s'inquière exactement de la situation de la Chambre, quels sont les nouveaux groupes, quelle est la situation. Ça se fait. Quelle est la pratique ? Avant, président des deux chameaux, à rencontrer président, est-ce que le palais avec des sénateurs influents, tant qu'où ? Ou bien est-ce que son rencontre, ou bien son séance qu'il fête ? C'est ça. Le président peut faire les deux. Mais avant, lorsque moi-même, j'étais président, c'était plus facile. Le président arrêt, justement, deux blocs majoritaires. Et à partir de ce moment, lorsque nous devrions rencontrer le président, le président Charles-Eure et moi, eh bien, il venait simplement de voir le profil. Le président priorisait son profil parce que, normalement, il avait l'aval de deux blocs majoritaires. Là, il n'y avait pas de problème. Donc, ça risque d'être plus compliqué. Là, c'est plus pour occuper parce que le président non seulement doit regarder le profil par rapport justement à la personne avec qui il veut travailler, mais il doit regarder également si cette personne va trouver l'aval de plusieurs groupes parce que la situation au Parlement devient plus compliquée puisqu'il n'y a pas de bloc majoritaire. Sénat, merci infiniment pour ces explications. On a observé pour un fin de tourner après pour l'autre sujet. Il y a un petit sujet d'actualité là qui est un peu brûlant par les autres questions avantages, privilèges, possibilité de les revoir à la baisse. Mais on fera tout cela, on dira tout cela après la pause. poursuivre Mme, M. la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le sénateur Yuri Latortu. Merci de l'intérêt. A tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-reprès BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, Mme, M. de votre patience et de l'intérêt. Avec nous, le sénateur Yuri Latortu. Bon, on a dit à la faveur de quelques scandales, mais on a dit que le scandale qui a éclaté dans le Sénat ces derniers jours et le scandale a fait en pile leur dossier éclaté. Et ce qui est porté en pile, on a dit pourquoi tant d'argent dédié aux parlementaires alors que nous n'avons un pays qui s'agit avec des problèmes. Le président du Sénat a dit là que d'abord la question de la CAE est là. C'est un dossier qui est pratiquement presque clos. Et évidemment, avec l'approbation de l'Assemblée, il ne faut pas envisager la possibilité pour retourner sur la question. Mais nous allons aller plus loin de l'Assemblée que le gouvernement n'est pas d'accord que le parlementaire a bénéficié d'autant de privilèges. Question l'agent Poisson, l'agent Poisson par exemple, il est cas écarté, certaines subventions vont être réduites. Moi, je vais recevoir Gary Bodo, président de la Chambre des députés, pas plus tard que hier lundi. Nous avons l'impression que des parlementaires, même si pas tout est enclin, par exemple, pour les privilèges à la baisse et même pour te réduire. Mais il y a d'autres parlementaires qui croient que la question n'est pas aussi superficielle que nous nous avons compris. Il faut nous aller plus en profondeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous éliminons une série de privilèges que nous nous avons gagné, il faut que la même population nous avons tout à connaître que il faut que nous avons de financer une série de projets, une série de bagailles. Par exemple, les madame à la couche, c'est nous-mêmes, les pales à la baptême, c'est nous-mêmes, les communions, mariage, c'est encore des sénateurs de la République. Est-ce que cette déclaration faite par des parlementaires qui a le sens de révision à la baisse de ces privilèges, est-ce que c'est bon, on veut mieux que les ? Est-ce que l'abjum fait ? D'après vous-même ? Très bien. Premièrement, Fondi, nous regrettons ce qu'il y avait. puisque au niveau du parlement, nous sommes des élus qui, justement, sont d'où à occuper les questions structurelles, à renforcer l'État, voter droit et faire contrôle. Mais moi, je crois que dans toute institution, puisque où il y a des gens qui ont dans, il y a des problèmes qui arrivent, il faut nous prendre des décisions pour nous corriger et pour nous aller de l'avant et ça renforcer l'institution. Que ce soit aux États-Unis ou en France, il y a toujours plusieurs scandales, mais immédiatement, ils prennent des décisions. Regardez l'affaire du chef de sécurité de Macron qui arrivent, côté que l'allement de la manifestation, il y a un actuel devant le Sénat et l'exécutif français, la présidence française et il y a un ébranlé à cause de cette affaire et il y a un républicain qui mettent en motion de censure pour le gouvernement. Mais l'État prend ça en charge. Je crois que ce qui est arrivé au Parlement a des décisions qu'il prend. Et je crois que le sénateur prend le courage à demain pour avoir des questions en face, je réunis plusieurs fois plus auprès des décisions. Par exemple, nous parlais de Kaila, moi, le sénateur et l'autre sénateur réunis, dans la situation, je dis que Kaila, justement, il a éliminé contre ça. par rapport justement au fait que, eh bien, guéen un scandale que ça a provoqué, guéen justement un conférence des présidents qui était dit, qui était adopté le principe là, mais, par le fait que ça arrive dans la situation ça, il a crampé contre ça. Deuxièmement, la question de la génératrice pour le sénateur Ricard, moi, c'est que, moi, c'est pas le sénateur Ricard et le sénateur Lambert, il a poté au niveau du parlement. Au lieu que aucun bel côté liéa plus autant que le bureau finit, il a poté le parlement exactement au niveau du sénat et le bureau a fini, le sénat a poté le bon. La troisième chose, c'est que, justement, nous garder question de privilège de parlementaire. Mais, avant de arriver dans le privilège, il faut nous dire, il faut appuyer sur ce de dire. Moi, même, personnellement, je vois 200, 300, lettres de demandes de subvention par mois. Et ceci, pas seulement l'antibonide, à travers le pays. Non, avec la différence, il servait au sénateur de la République, son leader de parti, il est parti dans tout le pays. Exactement. Donc, il faut soutenir le basur, il faut soutenir le militaire de parti. Exact, exact. Mais, ce qui arrive, c'est que... Il faut gagner un moment pour ça faire. Oui, en 2016, le moment il est dans le parlement, il y a une autre méthode de fonctionnement par rapport à un premier mandat. Dans le premier mandat, l'on lètre de subvention, disons, il y a un groupe du quartier qui a fait un champion de football qui a fait un groupe qui a fait un groupe et qui a fait un exécuté. Maintenant, étant donné que certains sénateurs disent que, attention, sénateurs, ça n'a pas plus lettre, n'a pas plus groupe subventionné. il y a un groupe égal. Et l'argent de la subvention s'est divisé en septembre de l'année. Carnaval, Rara, Saoudi Poisson, les vacances d'été, la rentrée scolaire et le mois de décembre. Il y a un divisé en part égal et chaque sénateur pendant un moment ça, il recevra un million de goudes pour répondre à toutes demandes dans l'époque ça. C'est quoi ça? Oui, mais est-ce qu'il est égal vraiment à tout le monde? Est-ce que tout le monde a autant de demandes, autant de... Non, tout le monde a autant de demandes, mais il a fait de façon égale parce que chaque sénateur... Deuxièmement, est-ce que le sénateur a un bail comme ça? Est-ce que tout le bail comme ça? Écoutez, il y a des réalités que je connais, il y a des sénateurs qui font des montres de largestes, bien que il y a une possibilité pour bénéficier pour un retour à l'avenir ou encore sur le long terme. Mais, il y a des réalités qui disent que tout le sénateur est un bail comme ça. Alors, c'est vrai que le sénateur a un département qui est beaucoup plus grand. Sous-près, si vous nez que 2 millions de monde avec un autre département qui a un 400-700 000 de monde, ce n'est pas la même chose. Sous-près, l'Ouest, qui a un peut-être 4 millions de monde, ce n'est pas la même bagaille qu'un département qui a un 500 000 de monde. étant donné que tout le monde a un statut de sénateur, c'est difficile. Et, moi, c'est une intention pour répondre à deux demandes au lieu que c'est le but qui fait. ça provoque un autre problème. Est-ce que ce n'est pas un nouveau départ, déjà parti pour un nouveau départ ? Parce que, normalement, théoriquement, le travail, c'est contre le gouvernement. Très bien. Et fait loi. Très bien. Et, moi, je suis toujours en bagaille. Où est-ce que c'est contre le gouvernement, fait loi ? Mais, si je dis, je n'ai pas eu de football pour la carrière, je n'ai pas eu de funir à elle. Je n'ai pas eu de bonnes carrière. Il dit, je n'ai pas atterri, non ? Je n'ai pas atterri, pendant ce temps, ma fait travail, sa ma, pas li fransè, e, on a un spoken. Eh bien, nèk bon la, kan yon raboute ou ha, deka ou, mwen mwen pa desane pou mante, pou m aide l la, sal a ferm, pa atterri. et n'y a pas de pire dans la zone. Donc, voilà le dilemme du sénateur. Et yon te fèl comme ça. Yon te fèl comme ça. Et moi même, Lou Wendel, leur fèl, sénateur à l'imèm là, pour qu'arrive dans la situation, pour que l'imètre a un minimum de transparence, moi même, moi te comprenez, je vais vous remettre le magistrat. Et moi, le magistrat répond à la subvention dans la zone. Parce qu'il y a ta cour de tout part. Leur baye, je disais, pour Rara, moi même, ça me fait tout remettre à Kaze. Et Kaze là, il y a eu. Mais il y a eu un problème. Parce que malgré que l'on met à Kaze là, où j'en critique. Donc maintenant, moi, je crois que l'on a la situation. Je disais, il y a eu un... Non, le bon ça, où est Kaze à toute Kaze là? Non, j'ai 64 Kaze. Donc, où est chaque... Chaque soutien à 15 000 gout, par exemple. Et à partir de 15 000 gout là, yon même, si j'ai eu une zone, une zone qui m'a eu un bon cap soutien, j'ai eu un 2 000 ou 3 000 gout, j'ai eu un défendre, où est Kaze là, il y a eu un défendre. Donc, moi même, moi n'ai pas rentré là-del par rapport à la critique que ça a apporté. Mais maintenant, moi, je crois que, j'ai eu un certain sénateur qui dev l'il, j'ai eu un d'autres qui pas l'il, moi pense que, on retirez charge là sous le dos sénateur et un député. On nous dit que, comme ça, il faut aller directement dans la collectivité, ou bien dans la affaire sociale, parce que c'est comme le budget, pour que yon même, yon ka réponde, mais il faut yon informer. Mais est-ce que ça, justement, est-ce que l'on travaille qui n'est pas fait ? Peut-être les élus, les parlementaires, députés et sénateurs, capables, on va dire par ignorance, parfait, on sait que le travail pourrait aller faire. Par exemple, si en campagne électorale, nous ne pas connaîtrions qui s'acaptent en tant que rôle ou attribution de parlementaires, nous on dit qu'on doit faire route, nous on dit qu'on doit faire route, nous on dit qu'on doit faire l'église, qu'on doit faire l'école, alors que ça n'a pas un job, est-ce que ce n'est pas ça qui vient compliquer de tâches ? tout ça nous dit, nous on doit le faire. Nous on doit agir par exemple, je veux te dire, il y a un budget qui est venu là, budget 2018-2019, alors il y a un budget 2017-2018 qui est venu. Par exemple, pour l'antibonite, nous on doit faire construction de l'université. Et bien, moi, je me dis qu'on doit agir sur ça, parce que dans le budget, nous on met un premier cobre. à travers le budget, nous on met ton premier cobre. ça m'est fort qu'on prend le sénateur. Ça qui arrive, ou même où on dit qu'il n'y a pas fait ça, ou des sénateurs de la République, où ils agissent dans le budget, pour l'école, pour ceci, pour cela, et puis nous on a qui est candidat en face, il y a même qui croient dans le populisme, qui croient dans la démagogie, tout ça, il y a pas dit, il dit, parce qu'il voulait, il dit peuple, ça peuple, il y a été tendu. Oui, mais... Ou vous allez tourner pour que... Mais il n'y a pas l'autre foi à travers le budget. C'est à travers le budget. Si il y a capacité de mettre dans le budget, c'est peut-être ça que c'est la seule saison pour ne pas le mater pas rater, le vote du budget. Parce que c'est là que tout ça où il y a dit qu'il y a une campagne pour mettre le budget. Oui, mais il n'y a pas de désaffecté tout le monde. Non, il n'y a pas de désaffecté. À partir du moment que il y a un budget, il y a un budget, il y a un budget depuis la préparation et il y a un budget. Il y a un budget. Il y a un budget qui dit que voici les priorités de la zone. Il y a un budget qui va approuver. Si il n'y a pas de désaffecté, il y a un budget dans le travail et il y a un travail préalable avant le vote. Mais c'est la seule façon que le parlementaire a gagné pour le faire par ses projets. Ça n'a pas parlé de subvention, c'est pas l'école. C'est funérail, c'est football. C'est mariage. C'est mariage. C'est le samedi où il y a un budget et il y a un budget avec la croissance et il y a un budget où il y a un budget. C'est une tradition malheureusement durant les 30 dernières années qui est rentrée et justement dans la vie parlementaire. Est-ce que c'est ça qui explique le sénateur que de 2009 à aujourd'hui, on ne peut pas savoir donner ça parce qu'on est disponible sur les réseaux sociaux, on est augmenté de multiplier par 9. Il y a moins de 1 million aujourd'hui en 7 milliards. Très bien. Il y a un budget qui est à la croissance. Il y a un budget qui était en 2009 et il y a un budget qui est en 2018. C'est-à-dire, valeur au budget qui est en 2009 et il y a un budget pour le même taux de la budget. Il y a peut-être de 39,40. Il y a un budget qui est le budget de la croissance. Il y a un budget Il y a un budget Donc, il y a un budget en 2009, c'est peut-être justement trois budgets pour le budget. Il faut tenir compte de ça. D'ailleurs, en général, le budget est 100 millions. Ce n'est pas les messieurs affaires politiques avec vous. Ah oui, non, moi même... Non, moi même ça, je connais ce qui base l'augmenter neuf fois plus. Est-ce que c'est justement en raison du télétration ? Est-ce que c'est en raison de la cote le goût de la capte du valeur. Est-ce que c'est ça? Ou bien, est-ce que c'est pour faire parlementaire au plaisir, plus latitude, plus mettre en situation pour être capable de faire beaucoup plus de largesses? Maintenant, cette analyse est correcte. Nous allons augmenter à partir de l'inflation, augmenter à partir justement de goût de là, de tout goût de là, mais augmenter tout à partir de certains privilèges qui ont mis. Ok? Et quand on dit qu'ils ont mis, par exemple, le budget parlement, c'est 7 milliards, mais il y a deux qui allaient dans la construction. Alors, 1.5 ou 1.9 qui allaient dans la construction. Donc, ça, il faudrait tirer parce que ce n'est pas un budget répétitif, comme il y a pour la construction, une fois que la construction est finie, il n'y a pas de mettre. Disons que le budget parlement, c'est 5 milliards, pour l'aide de chambre. Et moins que, la dernière fois que nous sommes là, le budget parlement, disons, dans la 48e législature, les gens vont arriver entre 2 et 3 pour tout le parlement. Donc, disons que nous avons un double, c'est vrai, vin gen de privilèges qui mettez. S'il mettez privilèges, la question de subvention, justement. Que yon vin mettez pour yon réparti entre sénateurs, si ouman yon fait le même genre, la question député. Le vin augmente parce que ou te gen 99 député, ou vin gen 120 député. Donc, yon nom de député ou vin gen en plus. Le vin augmente parce que autrefois, pas de gen yon, bureau, sénat, en province, en province, kon yon vin konstrui, bureau pour sénat, la kai yon. Le vin augmente parce que, justement, sénat, sénat, yon, yon te gen doa gen de sécurité en chauffeur, yon gen doa vin augmentel, yon vin bal de chauffeur. Donc, sa vin fèkè, go augmentation ki fèkè. Maintenant, Je dis ase 3000 employé kè nan parlement. Non, sa soye, écoute, moi, je wè vous dire, pendant la parlement, mwen kwekè, sa, vraiment, yon fèkè, yon sa a la bèze. Mwen kwekè, nou gen yon en parlement, tradicion, a chak législature gen vini, gen de moun ki employé, et moun sa yon en général, le fèkè, yon employé, ou gadiposio, et puis, ou fèkè, mouzio des législatures, gen yon employé kè apmouté, im mwen kwekè, la, se yon na décision, ke, nou supposé gadé. Puiske, yon nom d'employé, ki kè a fait, parlement fonctionné, ki pa néséssèrman, s'al gen yon. Mwen ménan, l'un nou di privilégeo, mwen kwekè, la késyon klé, c'est la késyon de subvention. Paskè, késyon subvention, l'y mené, plusyèr, doune, n'gazou, e kou ou lèr. Par exemple, kou ou lèr ou ba ou, es kou ou vi non comptable de fête, puisque, en général, yon bon kou ou lèr. Donc, grand pile parlementaire, ki dédi, écoutez, nou mèm, l'un bre kou ou lèr, nou transferil, ba y ma yisra, mwen fokè, yon ritiré kom ça, yon fokè, l'autre moun jerel, puisque, nou pa, de comptable de duny public. Kou ou lèr. Et, deuxièmement, au niveau, justement, de, répartition, est-ce que tout parlementaire, acheminel, ver, subvention, vreman. Mwen kouè, ke, moi, je suis pour, kon élimine, parce ke, pou mwen, li ba yon parlementaire, beaucoup plus problème, ke li rezout bou. Mètenan, sa, pou yon fè, a kote de sa, c'è ke nou gè, les collectivités territoriales, ke ou dwe ou ba yon, puisque, ce sont les gestionnaires, des communes, les gestionnaires, des sections communales, ke, yon augmente budjè, yon pou yon réponde, a, diferent, demandes, mwen pa di ke sénateur député, pap toujou gè, non, d'ailleurs, les habitudes, on la vie dure, et mwen pa se ke, li pa alé, de premier coup. Non, si yon wé voie, tout bagaille, so a la baisse, ou ka pa pa kentri. Ah oui, ou gè, ou gè, ou a te gè 10% député, qu'élu, ou pa pa un salé, ou, non, mwen mwen pa se ke, mwen pa ldou ba, yiklè, wendel, mwen pa se ke, on sénateur, pou un député, li pa doué, viv de salé, On sénateur, un député, c'est quelqu'un, ka ap travaill, au niveau de société, ki gen des idées, ke komunyote, le voie reprézenté, mwen pa doué, konté pou le viv, au niveau de salé en sa. Parce que, son job de reprézentation, pou aller, pou al défendre, un population, ki pa... Non, n'y a pas le travail, tout je vous fais, pour nous la gèter, là, parce que, parce que, y a plus le sénateur, général, pas plus le député, c'est des grands fermiers, dans ce zone, y'a, mais pas tout, kalé, ou dit, c'est des grands fermiers, c'est vrai, oui, c'est des médecins, qui le défend, c'est des entrepreneurs, kalé, qui viennent enrichir, t'es-tu, sou d'eau, mais au détriment. On doit changer ça. La perception. Et ceci doit commencer, ic et nous, comme on dit en latin, ici et maintenant. Oui. Puisque, à partir de Sacrivéa, même j'aime, de l'affaire Béda en France, je vous dis, à l'audition, quand vous faites, nous, si vous voulez prendre des décisions, nous, 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 l'élection, doit être garanti pendant tout le mandat. Et m'pensez que légitimité doit baisser au fur et à mesure qu'il y a des scandales, qu'on ne prend pas des décisions appropriées, et le ça, ça affecte encore. Quelle est-ce qui tout profite à parler du Parlement? Écoutez, et oui, Parlement, pas de l'ordre de caser. Quelle est-ce qui 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 est-ce et c'est la meilleure façon pour l'attaquer sénateur-député? Nous n'avons pas gardé ça. Nous avons gardé exactement le problème qui posé. Il y a un problème. Le problème qui posé, quand on a toute institution, c'est que je disais, à gagner des habitudes que nous avons, à gagner des gens que nous avons faits, afin de nous mettre dans le clair pour que nous nous corrigir, pour que nous prenons d'autres habitudes et nous rendent d'une institution fort. Moi, je crois que c'est ça qui est important. En parlant de Parlement, député Daribondo, président de la Chambre des députés, et même, quoique le Président Sénat ait parlé de ça tout. Le Parlement fait l'objet de menaces. Qui jouent pas en menace à eux-mêmes? Évidemment, moi, c'est un gars. On ne peut pas gérer les questions, même avec l'autre monsieur. Mais ça, ça a dû. Est-ce que c'est le cas où nous prenons au sérieux? Écoute, moi, parce que moi, le Président du Sénat te gen de l'eut, te kon gen menace sou Parlement. Et moi, kwa ke, menace à eux-mêmes, yon konveni de l'interne comme de l'externe. Moi, kwa ke, ce sont des moments que nous badons fait t'et nous chaud. Et, ou abjouen non société, même le Parlement ta fait travail yon plus haut niveau, li balap gen 100% d'approbation. Et te gen doa gen 70%. Te gen doa gen moun to, ki pa aksepte demokrasia. Ki aksepte, ki pi a lèze nan la naochi, ki pi a lèze nan la diktature. Atak interne ou anho menace, interne et externe? Cela veut dire que gen de Parlementer tou, ki kon souete ke yo kaze parlement? Non, lem zo intern nan, ou ka gen de moun, justement de moun an dan, ki pa panse, ki panse ke, jambaloma fonctionnea, si pa konsa pou lèze nan fonctionnea. Il ka, li ka ou nivou etéan tou. Donc, nan sa sa mou e kwe ke, président yo dwe ke bi tete yo frep, pou ke yo assur un minimum de sécurité pou Parlement. Mais la sécurité du Parlement ne viendra pas de la sécurité physique des policiers. La sécurité du Parlement viendra de notre gestion, de gens, population ou enou. Et c'est peut-être sa, je vous dis à fond, pape, ke si gen de problème pou nou pose ou pou nou korige yo, aujourd'hui, il va avoir une conférence spéciale des présidents à midi. Et nan conférence a, ke président konvoké nou, gen de décision ke pou nou pran. Et décision sa yo, ki bo alaji, et sou budget, et sou question Kay, et sou question Delko, et sou tout l'autre question yo, c'est yo ki bo al permette ke population gardé nou, avec un lot vu, et qui a assuré meilleure sécurité. Parce que quand même, tu ne peux pas te dire ke wapke mon force pou protéger au Parlement, moi kwe ke, force qui doit protéger le Parlement, c'est le peuple. Parce que le Parlement, c'est le bastion de la démocratie, et la démocratie en général, c'est ce système côté ke parlement ou représenté population. Donc je dis à moi kwe ke, notre meilleure sécurité, ce sera ses décisions. Fon pape, gade que sur face, Fon pape dit, pou ki sa yo te prenne décision de subvention pape, pou a demande ke parlementaire, et demande parlementaire, yo tout moun konel. Ou aveke, moi je veux te dire, ke mou y ve la, m'sénate la Thibonide, me ke mou y ve la Pétionville, ke mou y ve Delma, ke mou y ve n'importe qui kote, y a des demandes quotidiennes. Donc, n'est-ce que ça? Ça l'avait dit, au parlementaire, obligé à s'écouler avec, ou je te jogue un cash, sur les? Même si on moun, juste se m'arrive, et l'imado, pou aider le bagaille, si m'dil non, pou m'y ve la première fois, ma pou m'y ve la deuxième fois, parce que je vois la misère. Donc, il y a une vie d'obligatoire, voici la vie de parlementaire, ou obligé gane l'oui. Obligé gane. Parce que si pour m'y ve la deuxième fois, on dit non, bon, à la fin, si on dit la troisième fois, mais il faut faire la balance. C'est ça la réalité. Il y a deux points à propos avec le sénateur avant que nous finissons. nous sommes, le vendredi 6 juillet, il y a des nouvelles qui ont dit que le sénateur de la tortue a eu quelques difficultés, il a besoin de regarder comme ça, apparemment, on est bloqué et tout. Et, bon, évidemment, on a plusieurs reprises et on a besoin pour des précisions, pour te connaître, où est-ce que le sénateur n'est pas en danger. on a besoin de nous. Et, comment est-ce que tu vivres l'événement 6-7 et la gestion de la vie et des biens ? je pense que c'était un moment de la vie qui m'a dit parce que nous avons regardé le match au Brésil, au Brésil avec le sud. Belgique. Et puis, imaginons, c'est à la fin du match, le match a fini, et puis moi, le gaz a monté. Et, pas oublier que moi, j'ai toujours pensé depuis avant que dès qu'il a monté le gaz, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est une sorte de répétition d'avant-d'où d'où 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 d'où. Pour m'arriver auprès de la marine, devant, 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 à l'arbre bloqué, et pendant m'arbre bloqué, écoute, m'arbre, 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 tant dans une situation comme ça, eh bien, m'arbre, m'arbre, j'ai pris les amis dans la zone, que m'arbre, 11 amis, et malheureusement, l'arbre, m'arbre, 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 parce que c'était tout pris mon caramel à côté que s'il n'y a pas de bon. Et puis, nous tannons, nous tannons jusqu'à 4h du matin. Et nous quittons à 4h du matin et nous traversions 42 barricades pour m'arbre, Petitonville. Et nous pensions que... Vous dites 42 barricades. Vous comptez, parce que vous commencez depuis côté de la Soutia. Vous laissez vous décompter comme normalement, vous laissez vous avancer. Mon cher, Maman Ongoune. Maman Ongoune. Parce que... Vous parlez, Maman Ongoune. L'homme rivé, moi, il est de ça. Parce que moi, moi, dans la psychologie militaire, l'homme rivé, où il y a des gens qui campaient, justement, et je pense que ce n'est pas agressif, eh bien, soit laisser un mouvement inapproprié, c'est laisser mettre un état en âge. Vous parlez à Maman Ongoune, où vous dites OK, où vous vous bloquez, que vous apprêtez, et que vous êtes souillé, Maman Ongoune, où vous avez, je ne rencontre aucune résistance sur tout le passage. Mais je ne fais aucun geste agressif depuis une rivée, je descends, et puis, je suis un monsieur directement. Et je pense que c'est à partir de là que je suis en pleuré cette situation. Parce que ce n'est pas en question, Wendel, de barricade sur la grande route. c'est à travers les OUIL, à travers les quartiers, à travers les OUIL principales, partout. Donc, moi, je pense que, justement, c'était une situation, malheureusement, le gouvernement est très mal géré, il a eu, d'étendé certains représentants du gouvernement, de Mme Tissa. Et deuxièmement, comment on t'a voulé pour que les sénateurs et les députés, les responsables, en mesure qu'on s'apprend, c'est à la fin du match que je n'ai pas oublié ça. Et je m'ai même demandé l'authenticité, puisque il y a plusieurs qui devinent avant. Donc, moi, je pense qu'il y avait une très mauvaise gestion et il ne fallait pas augmenter notre position sur cette question. C'est que nous, nous avons actuellement 10 milliards de Gôtes qui ont dépensé en franchise, il y a 2 milliards seulement qui sont obligatoires. Ce sont les franchises diplomatiques données en réciprocité. Mais tout l'autre, il y a pas obligatoires. L'État peut joindre facilement les 8 milliards et couvrir les frais de dépenses pour la gasoline. Donc, moi, je crois que ici, on est dans la contrebande. Oui, mais maintenant, vous tirez comme ça dans le monde qui est déjà un moyen. Est-ce que le monde ne peut pas réagir en finançant des actes de violence, par exemple? Voilà, Wendel. Je pense que je dis que le président fait, c'est l'inorganisation des forces de sécurité publiques. Je veux dire, où est-ce que l'État, d'après cette théorie que l'État détient le monopole de la violence légitime, et puis, force de sécurité mal organisée, où est-ce que l'État de force de sécurité n'est pas en train d'État par rapport à la sécurité de l'État, mais là, le président, le président, on commande intérimaire, il n'y a pas fait. Il y a quelques dizaines d'officiers qui simplement ont un uniforme sur eux, car par année, il n'y a rien. Il y a 150 lot oficiers et soldats qui ont des tâches, ils ne sont pas payés, ils ne sont pas occupés. Donc, c'est-à-dire que cette volonté de remettre la main sur le pied, il n'y a rien. 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 réagir, qu'on n'a dit ce qu'on gouvernement lié. Et pour venir, on chef de police dans le pays, tu n'as pas pris l'ordre dans le DGA. Et je dis, si on chef de police de battement en commandant de police, pris l'ordre dans le DGA, c'est peut-être par respect. Ou bien par discipline. Parce que arrête ça a créé plusieurs police à l'intérieur de la police nationale. Donc, ça a pris l'ordre du 6 juillet. Une armée inexistante et une police désorganisée. Donc, je dis, il y a le plus gros bagaille que justement le président doit faire, c'est organiser ces forces. C'est mettre l'institution en confiance. C'est garder vie policière. Parce que les policiers n'ont pas le problème dans la vie quotidienne. Pas diviser les policiers, respecter la loi de novembre 2014, organiser la force de police et puis vraiment, si on dit, je suis pour l'armée, mettre une armée, deux métiers, une armée opérationnelle. Qu'est-ce que vous avez dit, par juridiction ? C'est diviser en deux. Jusqu'à Mont-Rouy. Et, deux portes à Mont-Rouy, c'est l'Ouest. Et deux Mont-Rouy. Et, à Zangwa, à Saint-Marc, c'est l'Otibodite. Il y a un auditeur qui dit qu'il y a de prendre attention sur ça. Il semble que il y a de bonnes cap détruit des bancs de courant sur la côte des Akadins. Il n'y a pas de saisir de ça ? Oui, il y a de saisir de ça. Et, il y a de mettre en contact avec le ministre de l'Agriculture. Pour yoté Gadel. Parce que moi, je crois que ce n'est pas plein de zones qui n'est pas plein de zones qui n'est pas plein de protection. Mais, je ne connais pas vraiment ce qui est suivi. Mais, je suis déjà alerté. Donc, le ministre Béliard. C'est l'attention. Par rapport à l'Ona, qui est-ce que vous avez pu avec l'Ona ? Parce que moi, je suis déjà un peu de critiques. Je dis qu'on fait, pour éviter que c'est assez mon nom, que c'est général c'est mon nom. Deuxièmement, vous pouvez mettre un peu de mon entourage, vous bénéficier de prêts pour des montants faramineux, exorbitants. Vous avez eu, vous avez eu campé sur... Que fondement est-ce que vous avez eu ? Très bien. Le plus grand problème que j'ai eu, Wendel, c'est que le que ou gon moun an dans l'institution sa ou, pratiquement tout moun ka vin mando ou prêts. Et moi-même, moi n'ai pas de possibilité de faire un moun ou prêts. Et le ça, tout moun ou mal. Parce que moun ka vin mando prêts, justement, non seulement gon procédure pour suivre, mais moi n'ai pas de moun même justement à imposer ou prêts à un directeur général. Directeur général après répondre à procédure pour faire. Et c'est peut-être ça, moi-même, m'pap mèm Mandel, me kone ça. Et tout moun ki konem, ça c'est yon. Mais deuxièmement, moi-même, moi-même, bien quand on va aller de l'Ona, parce que y'a une révolution que j'ai fait dans le pays. Révolution pour que les classes moyennes sont prêts. Comme on t'a fait, les Wendel. Pour moi-même, cap travail depuis 1997, qui y'a un premier business. Si l'homme lauréat promotion, justement, y'a un cadeau, on monte, et on enveloppe, moi-même, un premier business. Pour que y'a un rivet jour, d'y a, moi-même, te yon ferme, moi-même, je voulais augmenter les fermes, de 50 000 à 150 000, je n'ai pas pris de l'Ona. 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 Je n'ai pris de l'Ona. Justement. Et c'est là, je n'ai pas pris de l'Ona. 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 manger, leur fait ça, leur production baissé. Et puis, nous sommes sans monde que m'obligez à payer chaque point. Donc, ça m'a dit que je vous dis... Parfait qu'on logique dans les marches, c'est une explication de l'argent. Mais le problème non, aux yeux du public, aux yeux du citoyen lambda, c'est que le Sénateur, l'attenté, il a accès à ça. Justement. Par exemple, Wendel, il n'a pas accès à ça. Non, mais Wendel, c'est révolution ça, nous l'a fait. Nous n'a pas accès à elle du tout. Gen d'en kategori de moun ki de gagès. Parce que j'oui ou dit, moi, l'époil, c'est une employment mais, m'en m'a dit ça, 20 moun ki toujours quand préte, préte. Non, yo, s'oci sou réseau sosyo, par répété yon. Ya prévete, non, y'ou relatortu. Parce que y'ou relatortu, ou même d'ouer guess. Et j'oui ou der sum, et la meilleure chose qui doué fait d'anaiti, c'est la révolution du kredi. Il faut demokratizé la finance. Fok au lieu goun moun ki préte 1 milliard de goud, fok où préte 100 moun kom, de 50 000 000 de roue. Donc, j'ai dit, et c'est peut-être que ça, nous avons des problèmes en Haïti. Nous avons des compétences, des idées dans la classe moyenne. Malheureusement, cette classe n'a pas à l'accès au crédit. Nous avons dit que non seulement que nous avons prété, que nous avons fait une loi pour démocratiser le crédit à net, mais deuxièmement, nous avons pu reprété encore parce qu'après ce, nous avons fait l'être. Pendant que nous avons parlé de production nationale, je dois donner l'exemple. Parce que, aux États-Unis, les senators, ce sont les fermiers, ce sont les grands médecins. Ce sont des mouns qui finent par exemple et qui viennent parler de ça y'a fait par rapport à ça ou d'oué fait. Nous devons arriver dans sa tour. Je dis à moué, à partir de cela, mwen poukou fè moun gai, j'wenn prè. Moukè fè moun j'wenn prè à partir de justement diminué procédure yo pou ke tout j'wenn gen aksè après ça yo, et que yo limite grand prêt yo et que tout prêt qui pou aller dans la production nationale, que yo baisse tout d'éterre yo. Nous ka fait ça. Et m'en pense que c'est exemple ça que m'oui baille. Après ça m'a fait là pour que nous rive et que tout jeune grand prêt. Ouais, ouais, moi l'on... Ah oui, 675 000 500 gourdes chaque 15 du mois depuis janvier. Et ceci pendant 10 ans. Et m'en a fini l'avant. Parce que dès que nous rivez dans 150 000, on a un plus grand bénéfice qu'à peut-être nous finir pendant 50 ans. Et après ça, il faut avoir d'autres prêts parce que moi l'on et Wendel, ou pas que ou même, soit fonctionné comme journaliste seulement, ok. Mais de quoi pour votre entreprise, il faut avoir un prêt pour toi v'en comme. Si j'en dis, ça te pime à la, c'est que m'en te ouvre pas comme ça, et puis m'en pas de prêt pour te m'en faire comme ça. Laisse m'en faire même, j'en ai avec Petro-Karibé. Non. Il faut donner le bon exemple. Il y a deux bagailles qui nous devons faire à partir de prêt. Montrer que nous avons fait production nationale montrer que nous avons produit et deuxièmement, démocratiser les finances, permettre à toutes jeunes pour avoir accès après ça. Parce que Paul Kagame, le dernier mot, Paul Kagame changer Wanda à partir du fonds de passion que l'ouvre prêt à toutes jeunes qui viennent faire que le pays de l'a en 5 ans viennent presque tripler. Parle-vous, Paul Kagame, le premier ministre, oui, le sénateur. Parle-vous nouveau ? Ça n'a pas intéressé ou non ? Non, ça n'a pas intéressé. Il m'a pensé que le premier ministre qui a vigné, si on fait, en tant que changement de personnalité... Si on fait le... Non, si on fait le... Non, si on fait le sens de retirer Jacques-Guy Lafontaine pour nous mettre dans l'autre monde, eh bien, le problème-là a plus duré. Parce que le problème qui pose, c'est qu'on y a. Le gaz là où est-ce que j'ai jeté Lafontaine, c'est la cause occasionnelle. Ce n'est pas la cause profonde de la crise. On ne peut pas vous reminister dans le prochain gouvernement ? Bon, écoutez, son parti, je ne décide pas pour le parti. Je suis un coordonnateur, c'est l'Assemblée qui décide pour le parti. Mais ça, nous, on a déjà décidé, c'est que la cause est structurelle. Ça qui fait crise, c'est parce que nous avons trop plein de Petro-Caribé que nous avons volé comme nous, et puis nous avons mis 14 milliards de gouttes d'un budget pour payer alors qu'il n'a pas fait que nous avons mis comme ça. Ça qui fait, c'est la mauvaise gestion. Ou si c'était Petro-Caribé six fois, il y a des interviews. Écoutez, moi, je suis quelqu'un qui a le courage de faire valoir écouter ces idées. J'ai dit que moi, même Jodhia, parce que mon dossier Petro-Caribé va m'amener, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la gueule. Même m'a pas la gueule. Parce que Jodhia, ça qui fait différence, m'garde de prise en soin dans Sénat, moi, j'ai fait un dossier CSPJ pendant trois ans pour m'amener le CSPJ. Vous faites partie de quel groupe dans Sénat? Non, pour le moment, beaucoup. Puisque la majorité a éclaté. Donc, je prends un temps de réflexion. Oui, Wendhia, je disais, moi, j'ai pris trois ans pour m'amener le CSPJ. Moi, j'ai pris dix ans pour m'amener le CSPJ avant que l'amener le Céline. Donc, je peux prendre cinq ans, six ans pour m'amener le Céline Petro-Caribé. De toute façon, moi, je crois que son dossier qui a abouti et ce sera un exemple. Même Jean, le procès de la consolidation et de thème. Donc, Jodhia, moi, je crois que, oui, et ce n'est pas une déformation que je parle de Petro-Caribé. Mais Petro-Caribé, il y a une cause profonde qui fait que je suis arrivé là. Parce que le président a affirmé que tous les contrats sont surfacturés. Donc, il y a un problème. Il y a un problème que ce n'est pas 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 parce que le président a confirmé ceci dans sa déclaration. Donc, Jodhia, pour qui ça, il ne faut pas aller loin pour qu'on aboutit. La deuxième chose, c'est la mauvaise gestion qui est confirmée dans le rapport de la Côte d'École. Un rapport, rappelé, c'est son rapport qui tient compte de combien d'années de Petro-Caribé ? Non, un rapport, ça, c'est l'année 2016-2017. Mais pendant l'année, ça a fait rapport et il a visité des projets de Petro-Caribé qui sont en cours là. OK. Est-ce que la privée fait ou encore aborder Petro-Caribé pendant ces 15 dernières années ? Oui, pendant les 8 dernières années. Et pourquoi pas pendant les 15 dernières années ? Non, parce que Petro-Caribé commence en 2008 et puis... De 8 à aujourd'hui, ça fait... De 8 à 2016, c'était ça le rapport. Maintenant, si on voulait garder de 2016 à 2016, c'est autre chose. D'ailleurs, moi-même, moi commence à garder à travers la commission permanente. Mais il y a eu peu de résolution, il y a eu quelques dépenses, mais qui sont suspects. Il faut nous garder le tout. Mais ça, c'est une deuxième étape. Parce que qui embrasse trop ma détre. Donc aujourd'hui, nous avons 8 ans mais nous, que nous avons arrêté sans que nous devions dévier de route là. OK. Pourquoi ça va faire partie du groupe GSEP là ? Bon, écoutez, ce sont des amis. Et moi pensez que je t'ai parlé de ça avant. Mais, on est sacrifié et je vivais une mauvaise expérience de la majorité. Depuis que je suis président du Sénat en janvier, je n'ai jamais été invité dans des réunions. Ou bien rarement de la majorité. Moi, je me suis dit que ce groupe n'a pas bien fonctionné. Je n'étais pas content, mais je ne voulais pas être celui pour qu'il y ait mal à l'arrivée. Vous me dites que je me suis dit 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 prend distance par rapport à la politique, formation du gouvernement pour un meilleur contrôle des actions du gouvernement. Position ? C'est ma position, il faut laisser ça au parti politique. Bon, après je vais la donner au repartir. Ah, écoutez, moi je crois que les chefs de partis politiques devaient se retrouver au Parlement. Il y a des droits à la devant population et à ce moment les partis seront plus forts. Bon, j'ai fait exactement ce que je pense comme parti politique, même temps encourager toute l'autre leader de parti politique à le poser candidat, pas seulement parce que le président parce qu'ils peuvent être utiles comme députés, comme sénateurs et comme maïsra. Le maïsra de la capitale sont éventuels candidats à la présidente. Nous, maïsra de Paris. Donc, ça veut dire que M. Padre doit simplement tenir l'élection président pour s'enégaler. Déjà faire expérience politique. Moi-même, je dis à Wendel qu'est la différence ? Je fais deux mandats de sénateurs. Si je suis simplement coordonnateur de parti, je ne vais pas avoir toute expérience. et expérience qui a utile le parti a... Bien que le parti a... Pas que là avant. Le parti a vigné après. Après, non, le parti était là avant, en 2004. Non, à l'ESA. Oui. Mais ce qui était la Thibonite en action. Oui, ce qui était la Thibonite en action. Mais qui pâte Haïti en action. Oui, mais on est sortis avec les élus régionaux en 2006. Lorsque le parti est devenu national en 2008, l'ESA, nous avons existé et nous avons des élus régionaux. Nous avons cinq députés et deux sénateurs. Sénateurs, merci infiniment. À moi de vous remercier. D'autant plus qu'on partage quelques premiers avec nous, rapport là qu'on décompte là, côté qu'on dit à partir de recommandations qu'ils font dans rapport à ça, il y a des gens qui sont capables de décharge, il y a des gens qui sont capables de décharge. C'est ça. Et donc, il y a des outils qui sont précieux qui sont capables de commencer. Mal d'or. Et quand on dit qu'on doit structurer les relations institutionnelles, qu'on décompte le Parlement et que la démocratie se repose sur les institutions. Et un dernier mot, vous croyez qu'on va le revoir à la baisse vraiment et un privilège nouveau ? C'est une obligation. Et on est obligé ? On est obligé. Écoutez, à chaque situation, il faut un temps de dépopulation, il faut réagir. Merci, sénateur. Merci, merci. À moi de vous, merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, l'ancien président du Grand Corps, le sénateur Yuri Latortu. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retrait BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Sous-titrage Société Radio-Canada